Frédéric Barrosier, je suis dirigeant de pipe aux moteurs depuis 2017 et depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années on développe des moteurs pour la compétition automobile. On a travaillé pour des grandes marques comme Peugeot, comme Ford, comme Hyundai et depuis 2016 on développe nos propres moteurs. En 2018 on a commencé à travailler sur des moteurs bas carbone avec des carburants de synthèse ou des carburants biosourcés et puis à partir de 2020 on a travaillé sur de la combustion hydrogène en développement et on a démarré nos premiers moteurs hydrogènes en 2023. La transition bas carbone que l'on voit s'opérer dans l'industrie automobile et dans la mobilité nous a forcé de vous poser des questions sur ce qu'on pouvait apporter à cette mobilité. Le projet éthanol est né de Château-Morose qui nous a contactés suite aux carburants qu'on utilisait en championnat du monde d'endurance et nous a demandé de transformer un moteur diesel vers la combustion éthanol. On s'occupait de transformer la partie alimentation en air et alimentation en carburant. Ensuite le moteur est passé au banc au CRMT et le CRMT a fait l'intégration dans l'engin. Technoma qui est le producteur de la machine a ensuite commencé les premiers essais et en ce moment la machine tourne à Château-Morose. Avec le V8 que nous avons développé et produit ici en région de Romardèche, nous avons fini trois fois le Mans et on a fini sur le podium en 2022. On a réussi l'aide de l'Etat via le plan de relance pour nous aider à lancer la construction d'un banc d'essai qui sera opérationnel à la fin de l'année donc un nouveau bâtiment chez Pippo-Moteur dédié spécifiquement à l'hydrogène. Donc l'actualité de Pippo-Moteur ça reste bien entendu toujours la compétition, le rallye, des discussions sur un retour possible en endurance avec le V8 et puis de l'innovation aussi sur du moteur hybride pour un client pétrolier et pas mal d'autres développements en compétition sur des projets qui devraient sortir sur 2025 et 2026.